Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est la prison Saint-Michel qui est à l'honneur. En effet, cette semaine, ce haut lieu de l'histoire de Toulouse a été le théâtre d'affrontements politiques entre majorités et oppositions municipales. Si Pierre Cohen a réaffirmé son intention d'acquérir la prison, Jean-Luc Moudinque lui reproche de ne pas avoir de projet concret. Pour sa reconversion, projet que l'ancienne municipalité avait déjà conçu. On écoute tout de suite Marie Desquais, adjointe à la culture de l'époque, qui revient sur ce projet. Écoutez, ce projet date de 2002. 2002, puisque nous avons su à ce moment-là que la présence Saint-Michel serait vide de ses habitants dans les années qui allaient suivre. Et donc très vite, nous avons réfléchi à un projet possible culturel à cet endroit. Parce qu'il nous apparaissait important que dans ce quartier de Toulouse, et par rapport au bâtiment qu'est la prison, ce fameux panoptique, qui est une proposition moderniste du XIXe siècle, nous soyons en train de réfléchir sur un projet qui n'existe nulle part ailleurs, d'ailleurs en France, et d'ailleurs pas à Toulouse non plus, mais bien évidemment, qui se nourrissait, j'allais dire, de ce qu'est Toulouse, à savoir une ville de recherche, une ville de scientifiques, partant du principe aussi que nous savons que les artistes eux-mêmes réfléchissent sur un aménagement de leur proposition artistique en s'appuyant sur de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Donc nous avions décidé qu'à cet endroit-là, il y aurait un lieu possible qui unirait ou rassemblerait les ingénieurs et les artistes, les scientifiques et les artistes. Voilà pourquoi nous avons commencé à travailler avec une équipe en place sur ce projet dont le dossier a été finalisé fin 2003. C'est venu, c'est venu très vite, parce que nous avons eu l'occasion, nous avions la chance, nous avons la chance à Toulouse d'avoir dans le domaine du spectacle vivant, de la musique, des réponses déjà extrêmement concrètes et visibles. Donc il nous apparaissait important d'avoir un lieu qui ressemble, comme je viens de le dire, à ce qu'est devenu cette ville par rapport à ce qu'elle véhicule, par rapport à l'image de modernité qu'est la sienne et en même temps, en nous appuyant, j'allais dire, en nous adossant sur le travail des artistes aujourd'hui, à savoir ce rapprochement qu'ils font avec ce monde des sciences. Oui, le peintre c'est un peu compliqué parce que l'art en train de se faire, c'est toujours, j'allais dire, c'est pas du Léonard de Vinci, mais l'art de Vinci lui-même a prouvé qu'il était ingénieur et artiste. Mais l'idée c'est donc de mettre en place des personnes comme Aurélien Bauri dans le domaine des arts du cirque, aujourd'hui, le cirque circassien contemporain, bien évidemment, Compagnie 111, travaille, lui, sur la notion du point de la ligne du trait et il exprime ça dans une chorégraphie. Jean-Marc Matos aussi avec la vidéo, Jodlowski ici à Toulouse avec la musique électro-acoustique. Voilà, donc ça existe déjà à Toulouse. Nous avons rencontré les associations de commerçants, les associations de riverains, les habitants de Saint-Michel et je peux vous certifier qu'il y avait une acceptation non seulement de ce type de projet parce qu'en fait, il y avait aussi une notion de fierté qui se dégageait de ce futur équipement parce que c'était là et pas ailleurs et en même temps, ça donnait à ce lieu. Je parle du quartier Saint-Michel à partir du moment où les murs d'enceinte auraient été, ce qui était notre option en tout cas, nous détruits, une visibilité sur une architecture industrielle du 19e de très grande qualité et donc on a mené aussi une notion urbanistique, c'est un enjeu urbanistique en fait, d'un quartier qui n'était plus seulement un passage. Je crois qu'il est assez intéressant pour d'abord le lieu de mémoire qu'il représente, la présence Saint-Michel, on le sait, dans le domaine pour le monde de la résistance, pour les Toulousains, pour les Français, dire que c'est la présence Saint-Michel est un lieu quand même très notable dans ce domaine de la mémoire et en même temps parce qu'il est inséré dans un quartier du Buscat un peu bourgeois, en Palau, un quartier de ville, politique de la ville et en même temps un quartier d'enseignement parce que c'est le chemin pour aller aux facultés. C'est cette mixité qui nous paraît être aussi Toulouse et ce projet, il était justement pour tout cela.